Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour une nouvelle arme exotique dans le cadre de ma prévue Final Shape avec cette fois-ci le fusil à rayon Microcosme, une arme lourde, cinétique et donc un fusil à rayon, que de nouveauté avec comme perc le rainier rage forgé qui va augmenter sa portée, la batterie améliorée qui va augmenter la taille de son chargeur le paracausal imbuement, donc imprégnation paracausal en français je pense les frags avec cette arme vont donner de l'énergie de super, donc ça c'est plutôt intéressant et l'arme gagne des dégâts bonus lorsque le super se termine, donc on est sur un combo avec le fait de déclencher d'abord son super bien entendu on a une petite crosse artisanale aussi pour compléter le tout qui augmente la stabilité et ça pour être stable cette arme est extrêmement stable à manier, c'est en tout cas mon ressenti, c'est clair son effet c'est donc le rayon paracausal qui va tirer un rayon qui fait des dégâts bonus contre les boucliers des dégâts normalement élevés contre les boucliers, le fait est que cette arme fait effectivement fondre les ennemis ça il n'y a pas de soucis, alors bien sûr là on est sur de l'exploration en zone libre donc on n'est pas du tout sur une activité de haut niveau donc on ne peut pas forcément se rendre compte de la quantité de dégâts mais on voit quand même son fonctionnement, bien entendu il faudra tester sur quelque chose de plus élevé et surtout il faudra le tester en comparaison avec d'autres exotiques pour savoir quel est finalement son placement par rapport à la quantité de dégâts qu'elle fait mais là de prime abord en tout cas c'est une arme qui est agréable à utiliser, ça n'y a pas de soucis qui a l'air de faire le café, le gain d'énergie de super se ressent vraiment, vous le voyez de toute façon en tout cas il faudra surtout déterminer si elle vaut cet emplacement exotique mais elle combatte aussi d'ailleurs, élément important, ce qui peut redonner un petit peu d'intérêt à l'arme aussi c'est le fait qu'elle combatte avec ce fragment de la doctrine prismatique qui consiste à ce que les frags à l'arme cinétique donnent de l'énergie de transcendance bonus donc ça peut aller dans ce sens, à savoir que de toute façon l'arme cinétique va remplir les jauges d'énergie pour atteindre l'état de transcendance, donc peut-être sur ce point là mais ça reste une arme lourde donc ça fait quand même un gros sacrifice de munitions lourdes juste pour pouvoir atteindre l'état de transcendance pour avoir ce qu'il en est bien sûr sur la version finale du jeu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est vrai que je l'ai peu testée cette arme là mais je voulais quand même vous la partager pour que vous ayez un petit aperçu, une petite preview c'est le cas de le dire, de toute façon c'est l'intérêt aussi de ces vidéos, c'est de la preview et on verra bien sûr ce qu'il en est sur la version finale du jeu je vous dis à très vite et je vous laisse bien sûr consulter l'ensemble des vidéos dans la playlist que vous avez en description je vous dis à très vite